Bonjour à tous, petits et grands ! Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Le Petit Chaperon Rouge Il était une fois, une petite fille qui portait toujours un chaperon rouge. Sais-tu ce qu'est un chaperon ? C'est une capuche qui descend sous le menton. Un jour, sa maman, qui l'appelait le Petit Chaperon Rouge, lui donna une mission. « Portez une tarte au salsifis à sa mamie ! » La fillette n'avait qu'à suivre un sentier dessiné sur un plan du point A au point B. « Dépêche-toi et ne parle à personne en chemin ! » recommanda la maman. « Promis ! » répondit le Petit Chaperon en chantonnant. Le Petit Chaperon Rouge suivait le plan à la lettre. Lorsqu'elle passa devant un sapin, elle entendit quelqu'un remuer son popotin. « Bonjour ! » la salua le loup, affamé comme tout. « Coucou le loup ! » « Oups ! » promesse oubliée. « Mais pourquoi s'inquiéter ? » « Quelle chouette tarte tu portes là ! » continua-t-il. « Ma mamie adore les salsifis ! » répondit fièrement la fillette. « Berc ! » le loup avait horreur de salsifier. « En revanche, il aimait bien les mamies ! » « Vite ! » le loup jeta un coup d'œil sur le plan et en avant. Il courut chez la vieille dame à toutes pattes. « Toc, toc, toc ! » « Qui frappa ma porte ? » « Mamie chérie, c'est le Petit Chaperon Rouge ! » annonça-t-il d'une petite voix. « Je t'apporte une tarte ! » « Devine qui va manger un bon repas ! » « Confiante, la grand-mère lui ouvrit la porte et... » « Crac ! » le loup se régala. « Mais quand on est affamé, une mamie, ça n'est pas assez ! » Le loup avait envie d'un dessert. « Alors, que faire ? » « Zou ! » Il enfila un bonnet de nuit et se glissa dans le lit. Au même moment, le Petit Chaperon Rouge arriva. « Toc, toc, toc ! » « Mamie, es-tu prête à te régaler ? » demanda le Petit Chaperon Rouge avant d'entrer. « Cet extrait est fini ! » Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt !